Coucou tout le monde ici Alissa avec une recette de mosquée djej. C'est un plat tunisien qui se fait traditionnellement au four. La recette du jour sera effectuée au cookéo et je vous donnerai des petites astuces pour la réussir au four. Si vous n'avez pas encore, craquez pour le cookéo. Passons maintenant à la recette. Donc du côté de la recette, on va commencer par la marinade. Pour cela, il vous faudra du poulet, un oignon entier, quelques pommes de terre et tomates, un demi-citron, de l'ail et des épices. On va également avoir besoin de poivrons. Donc moi, j'ai utilisé des cornes de bœuf, mais vous pourrez tout à fait utiliser le poivron classique. Pour ceux qui veulent mettre un petit peu de piment dans leur vie, n'hésitez pas. Donc pour les épices, on utilisera tout simplement une cuillère à soupe. Donc on va avoir besoin de deux cuillères de curcuma, d'une cuillère de thym, une cuillère de table, qui est une épice tunisienne que vous avez une demi-cuillère de sel, une cuillère de poivre. On va mettre le tout dans un cul de poule. On y ajoute quatre gousses d'ail haché. On ajoute notre poivre marin. 4 cuillères d'huile. Vous pouvez le constater, ça donne un genre de pâte. On met le jus d'un demi-citron. Donc là, la quantité que je vous ai proposée, c'est une quantité pour un poulet entier. Moi, je vais faire une recette uniquement pour deux morceaux. Donc jusque là, la recette reste la même pour la team Cookeo comme pour la team classique. Donc on prend notre poulet et on le met généreusement dans la préparation. Il faut mélanger bien. N'hésitez pas aussi à passer sous la peau. Et vous laissez au frais pendant une demi-heure à peu près. C'est vraiment le minimum. On va rajouter encore un petit filet d'huile d'olive par dessus et on va réserver. Il faut passer vraiment partout. On va faire un petit massage à la poulette comme dirait Olga. Donc on rajoute un petit filet d'huile et direction le réfrigérateur. Donc pendant ce temps-là, on va préparer les oignons ainsi que les légumes. Prenez un gros oignon de préférence blanc. Je vais le couper en la même. C'est vraiment un gros oignon de préférence. C'est bon. vous réservez. Donc on va couper également les pommes de terre, donc assurez-vous d'avoir des pommes de terre plutôt de grand format, tout simplement parce que le temps de cuisson des pommes de terre est plus rapide que celui du poulet. Si comme moi vous n'avez pas spécialement que des grosses pommes de terre, c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Donc on programme l'appareil en rissolage moyen, donc on va laisser une petite phase de préchauffage, puis on va mettre un filet d'huile, de l'huile classique. Pour la team Cookéo comme pour la team classique, on va ajouter 250 ml d'eau au mélange. Pour la team classique, vous commencez par mettre vos pommes de terre dans le fond d'un plat huilé. Nous ce qu'on va faire pour la team Cookéo, c'est tout simplement commencer par la pré-cuisson du poulet. On va le faire doré, donc en mode rissolage et dans un filet d'huile afin qu'il ait ce côté doré qu'on n'obtiendra pas puisqu'on n'a pas de four. Pour la cuisson classique, donc la cuisson qui se fera directement au four, cela n'est pas nécessaire. Donc commencez bien par le lit de pommes de terre dans le fond d'un plat qui va au four. Le pré-chauffage est terminé, donc on va prendre notre poulet, préalablement marroné, et on va le faire dorer dans le fond de la cuisson. Il faut vraiment donner ce côté doré qu'il aurait dû avoir dans le four directement. Donc au début, je pense que certaines personnes ont dû se dire qu'elle a mis trop de curcuma, etc. Mais non, sachez que j'ai mis la quantité nécessaire, puisqu'après j'ai mis 250 ml d'eau dans le cul de poule. Donc ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas cette consistance là, c'est vraiment d'ajouter du curcuma. On sent déjà le curcuma qui a donné toute sa saveur au plat. Ça c'est vraiment le curcuma, c'est vraiment l'épicerie indispensable pour cette recette. A la rigueur, que vous n'ayez pas de table qui soit un petit peu plus difficile à obtenir, c'est pas drame aussi. Mais vraiment le curcuma, ça c'est quand même la base de la recette. C'est ce qui va donner cette odeur qui nous fait voyager directement au tunis. Donc pour la team classique, vous avez mis vos pommes de terre dans votre plat, vous ajoutez les tomates par dessus, vous recouvrez avec tout ce liquide, vous mettez par dessus les oignons, et c'est juste après, donc par dessus, que vous mettrez le poulet qui va apporter tout le gras naturel donc directement à la cuisson des pommes de terre. Il ne faut pas que ce liquide touche le poulet, puisque le poulet a déjà été enduit de l'huile d'olive. Donc ce serait dommage. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous coupez une rondelle de citron et que vous mettez sur chaque morceau de poulet. Donc on retourne à la team cookéo, donc pour la team cookéo, c'est très simple. On va ajouter de l'oignon, environ la moitié du liquide. J'ai décidé de mettre uniquement la moitié, mais parce que j'ai mis une quantité de poulet assez faible. Donc pour la team classique, vous gardez de côté le poivron. Il sera à mettre quelques minutes avant la fin de la cuisson au four. Là, vous pouvez déjà enfourner d'ailleurs à 220 degrés pendant 45 minutes. Et pour les dix dernières minutes, vous mettrez les piments et poivrons dans votre four. On ajoute le poivron. Les pommes de terre. On mélange. L'équivalent. Et on ajoute le restant du liquide. Et tout en haut, on ajoute les tomates. On va fermer notre cookéo et lancer une cuisson sous pression. Une cuisson sous haute pression pour dix minutes. Voici le résultat obtenu après la cuisson sous pression. La recette du mousselet de giège est enfin terminée. On a une pomme de terre fondante. Un poulet bien cuit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Un bon appétit ! Un bon appétit ! Musique Pourquoi? Leclerc Abonnez-vous !